C'est le début de la saison d'été pour l'aéroport de Marignane qui est le premier aéroport régional en fret express. C'est le premier rush de la saison qui est attendu pour les vacances de Pâques qui débutent donc vendredi soir pour notre zone. Reportage dans les coulisses de lieux qui sont top secret comme la tour de contrôle, reportage signé Manon Mujica. Atterrissage sans encombre pour ce Paris-Marseille, l'un des 247 mouvements coordonnés ce jour-là par les contrôleurs aériens. Dans cette salle d'approche, une armada d'écrans radar. Chaque avion survolant la zone entre Brignol, Nîmes, Montélimar est identifié. En bleu foncé, les vols au départ de Marignane en rose les atterrissages. Les avions arrivent plus ou moins tous en même temps selon les heures et notre rôle, on agit sur les capes, l'altitude et la vitesse des avions pour les aligner les uns derrière les autres pour qu'ils soient alignés à l'heure de pointe environ tous les deux minutes en finale sur la piste. Fluidifier le trafic, assurer la sécurité d'un vol, voilà l'émission des contrôleurs. Depuis leur tour, à 35 mètres de hauteur, ils se relaient 24 heures sur 24, un œil constamment rivé vers le ciel. En journée, on est à peu près une dizaine. Le soir, on est 6 contrôleurs à peu près et 4 contrôleurs la nuit. La nuit, il y a une activité de fret sur l'aéroport, donc la nuit, le trafic ne s'arrête jamais. Un trafic aérien qui devrait progressivement grimper jusqu'à atteindre son paroxysme cet été. Sous-titrage Société Radio-Canada